bonjour aujourd'hui je prends le problème du bien et du mal mais et je traite ce sujet non pas d'un côté typiquement philosophique mais anthropologique qui a rapport avec la nature humaine l'interaction entre la nature et l'homme et d'après le développement de l'humanité dans la vie on trouve beaucoup de contradictions le bien le mal la vie la mort et ces contradictions ne se présentent pas toujours d'une façon dialectique comme l'a fait marx pour créer une synthèse non entre ces deux notions il y a un balancement il y a une séparation il n'y a pas de synthèse le cerveau humain balance toujours entre le bien et le mal alors d'où vient le bien et le mal cette non ces deux notions en sociologie on peut on peut aller jusqu'à la nature de l'homme jusqu'à la préhistoire pour décrire tous les mots que l'homme a fait et aussi pour énumérer tous les philosophes qui ont parler du mal comme socrate il a dit que l'homme n'est pas mauvais par nature il n'est pas mauvais volontairement mais que la nature le pousse à être mauvais et à faire du mal aux autres c'est une question plus tard élaboré par suite à la théorie de l'évolution et et son essence qui est basé sur l'instinct de vie donc un homme qui en groupe qui est satisfait il vit en paix mais lorsqu'il n'a pas quelque chose à manger il doit faire la guerre de même que il doit conquérir d'autres territoires pour acquérir plus de nourriture plus de richesses donc on est là en présence d'un caractère aussi naturel de l'homme qui contredit socrate l'homme et par nature ambitieux et il aime accumuler des richesses au gré des autres mais là aussi ce n'est pas le fond du problème le fond de problème c'est à dire l'origine du du mal du bien et du bien vient d'une autre origine et même d'une autre origine que l'origine religieuse pour moi à la fin vous savez que le bien et le mal non que d'origine biologique et sont situés dans le cerveau donc commençons par détaillé le problème le mal et le bien c'est c'est un dualisme en arabe on dit sonnerie comme des cartes a tracé le dualisme entre esprit école donc ils n'ont pas d'interaction n'ont pas de relation l'un n'influe pas l'autre mais là aussi on est un peu loin de l'explication et de l'analyse de décarte je voudrais dire que l'homme aussi c'est à dire balance entre deux contradictions de contradictions la vie et l'amour les idées entre des idées contradictoires l'ambition et la satisfaction la haine et l'amour remarquez que l'homme physiquement parlant est aussi contradictoire il a deux yeux demain et de cerveau donc ce dualisme et sur tous les plans le droit n'est pas comme le gauche même si tous les deux regardent dans le même endroit donc l'homme en tout il est contradictoire comme le bien et le mal plusieurs aussi religion ont beaucoup parlé de ce dualisme de cette contradiction mais dans un aspect spirituel et hors de la portée humaine hors de l'aspect humain donc l'homme l'homme connaît plusieurs souches dans ses caractères dans sa formation dans sa nature et dans son cerveau reprenons la philosophie d'aristote qu'est ce que aristote a dit il a dit que la raison humaine ou l'humanité ou l'esprit de l'homme a plusieurs étapes qu'on ait plusieurs étapes d'abord l'homme l'homme à la base c'est comme dit aristote l'homme est un être qui se reproduit puis il est un être qui se nourrit et puis sous une troisième souche il est un être qui pense donc l'homme a évolué donc l'homme a évolué il n'a pas dit littéralement ça mais il a disons il a déduit que l'homme a ces trois étapes j'analysé la théorie d'aristote sous deux angles un angle anthropologique et un angle biologique sous l'angle anthropologique l'homme a connaît une évolution d'abord il suffisait de manger de s'alimenter il ne faisait que manger et procréer c'est la première étape d'aristote mais avec l'évolution l'homme commence à penser quand il commence à penser il commence à penser lorsqu'il acquérit une satisfaction alimentaire le proverbe dit on mange et puis on pense donc dans une seconde étape seconde évolution l'homme devient un être pensant et un peu religieux si on peut dire c'est à dire qu'il crée des idées abstraites et 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 s'attachent et s'attachent à des idées abstraites comme à 10 des religieuses au chef au symbole s'attachent au symbole le symbole du chef le symbole des dieux de la guerre de la paix et aristote aussi distingue une étape où la nature humaine commence à faire une idée abstraite c'est l'étape de la pensée les idées les philosophes arabes d'eux-mêmes qui ont expliqué aristote ont distingué plusieurs souches plusieurs étapes de la 2 du psyché humain de la raison humaine le pharabi le pharabi le pharabi le pharabi il a parlé de la de la même classification d'aristote il a parlé du l'akl al akbar l'akl al asma la raison sublime qui selon lui vient de l'extérieur vient de dieu c'est à dire les idées abstraites les idées pures viennent de dieu alors que chez aristote non c'est le résultat c'est le résultat d'un processus matériel que la raison que la raison humaine essaye de de disséquer pour pour arriver à à ce que platon appelle l'idée avec i majuscule c'est à dire au principe abstrait c'était le l'angle anthropologique l'angle biologique toutes ces explications toutes ces explications peuvent être peuvent être rendu à un angle biologique qu'est le cerveau humain le cerveau humain le cerveau humain à trois parties le globe frontal le globe qui est à droite et le système nerveux qui est au centre le système nerveux qui est au centre est consacré au réflexe et aux actions alimentaires et aux actions de la procréation le cerveau doit-il de même est responsable de plusieurs de plusieurs de plusieurs disons plusieurs tendances sensitives quant au cerveau qui à gauche et frontal les consacrer aux sentiments et aux idées abstraites et à l'analyse est remarqué donc ces trois étapes sont la même chose la même chose la même chose que qu'à l'époque d'aristote dont aristote a parlé et le cerveau humain a aussi connu une évolution je crois que dans la préhistoire la partie du du cervical responsable du réflexe était abondante plus que les autres parties dans le cerveau droitier on peut trouver les tendances de la vengeance de la violence comme les caractères mauvais dans l'homme donc c'est similaire au mal alors que dans d'autres parties du cerveau on peut trouver une base pour les idées abstraites pacifiques donc le bien et le mal pour faire une transition à ce que je veux dire le bien et le mal se trouve dans le cerveau pourquoi je vous réfère à en parallèle je vous réfère à freud freud a parlé de la conscience et de l'inconscient l'inconscient est formé de toutes les idées mauvaises c'est le mal qui sont qui sont nés avec l'homme qui nous honte toujours et la conscience qui fait un peu le rôle contrôleur et freineur de ces idées mauvaises l'inconscient est formé comme l'a dit freud des idées des idées qui sont des idées qui sont égoïstes destructrices ou violentes mortelles freud distingue entre deux forces tatanus et la libido c'est à dire la force de la mort et la force de la vie et on est aussi entre ces deux il dit que nous sommes il dit que l'homme littéralement est balancé c'est à dire il hésite il est perdu il est un homme perdu entre le sa et le ha entre les idées mauvaises et les idées bonnes entre le bien et le mal l'inconscient est l'inconscient c'est à dire lorsqu'on est en présence de plusieurs hommes de plusieurs femmes donc on a des idées mauvaises mais on peut pas les appliquer pourquoi ? car notre conscience influe et joue un rôle freineur et contrôleur à mes soucis instinctifs pour parfois les stopper ou les sublimer par l'art par des actions religieuses que je dois faire que je dois faire envers les autres je me souviens de à l'école quand on recevait des des leçons religieuses les religieuses nous disaient l'homme entend toujours des sons entre deux côtés il entend le son du diable il entend du son de l'ange le son du diable vous parle de gauche toujours le son de l'ange vous parle de la partie droite donc il faut ne pas écouter le diable il faut écouter toujours l'ange le bien et le mal ne sont n'existent que dans le cerveau et ce sont les idées que nous avons hérité dans notre inconscient collectif dans notre dès la première histoire et dans notre système biologique